Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecté Nature, en compagnie aujourd'hui de Cali Vermesse. Et nous allons parler des terrariums, qu'elle appelle également les jardins de verre. Bonjour Cali, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tu es photographe, décoratrice végétale, jardinière, paysagiste, autodidacte on peut dire ? Oui. Oui, c'est ça. Tu es auteur du livre Les jardins de verre, aux éditions Larousse, et tu crées Grow Little en 2010. C'est un atelier de décoration végétale qui réalise des paysages miniatures sous verre. Ces terrariums qu'on pourrait appeler arrangements botaniques harmonieux sont des compositions vivantes, originales, qui évoluent au fil du temps. Donc chacun de ces microcosmes est unique et réalisé à la main, créé à partir de globes de verre soufflés, pour reprendre ta jolie formule, pour faire entrer la poésie de la nature chez vous. J'ajouterais pour faire entrer le verre sous verre. Ça peut marcher aussi. Voilà, j'ai tout dit ? Presque. Presque. Bon, le reste, tu vas nous le raconter. Déjà, on va commencer par ma première question qui est rituelle. C'est la même pour chacun et chacune de mes invités. J'aimerais que tu me racontes, Kali, quelle est ta première émotion liée à l'univers du végétal ? Ton premier souvenir marquant ? Quelles images te viennent ? Ça serait une balade dans le jardin de ma grand-mère, où c'est comme une chasse au trésor, les plantes étant le trésor. Et voilà, ce seraient peut-être les premières émotions de découverte de végétaux et de balades où quelqu'un de proche nous guide. Nous guide ? Alors, c'est à quel endroit, ça ? C'était en Normandie. En Normandie. Mes grands-parents étaient agriculteurs. D'accord. Et voilà, on vit à la terre. Donc, il y avait des parterres de fleurs, mais pas que. Décris-nous un petit peu. Si, un grand jardin avec des plantes aromatiques, des rosiers, des fleurs sauvages, quelques arbustes. Oui, donc tu as des souvenirs très précis. Tu as quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir huit ans. Et ça, c'est du côté de mon père et du côté de ma mère. J'avais un grand-père lituanien qui était photographe et qui adorait ses poiriers. Donc, il avait un amour pour les oiseaux et les poiriers, les trois poiriers qu'il avait derrière chez lui. D'accord. Très bien. Ce sont des souvenirs précis. Et c'est souvent des souvenirs qu'on retient de notre enfance, évidemment, qui sont liés à ses premières émotions. Je décède un petit accent. C'est un accent franco-américain ou franco-où plutôt ? Oui, c'est ça. Franco-américain. D'accord. Ma mère est américaine. Très bien. Donc, un grand-père lituanien, une mère américaine. Oui. Le reste, c'est ? Et les normands. Normands. Mon père, oui. La Normandie est la côte est américaine. D'accord. D'accord. Et tu as vécu aux Etats-Unis ? Et j'ai vécu aux Etats-Unis quelques années pour faire mes études à New York. Ok. Très bien. Bon. Alors, avant, j'ai envie que tu nous expliques dans quelle tête, finalement, cette idée a germé au commencement de faire des terrariums. Comment ça a débuté ? Raconte-moi. Il y avait une certaine frustration liée à la photographie où je travaillais sur un livre de photos. Je mettais en page des compositions, enfin, je mettais en page des photos. Je bloquais un petit peu et j'ai voulu me défaire de ça et composer avec autre chose. Et du coup, j'ai composé avec des plantes. Et cette idée est venue parce que je n'avais pas les moyens pour investir une grande terrasse que j'avais, où j'habitais, chez mon amie, de 60 mètres carrés. Et du coup, j'étais à Bagnolet, un espace très minéral. Et je me suis retrouvée à cueillir des plantes entre les pavés, des mousses sur des toitures qui tombaient au sol. Et à vouloir créer un petit jardin, enfin, je vais dire introspectif, mais un petit jardin sur lequel je pouvais... Enfin, une composition que j'avais créée avec une matière vivante. D'accord. Ça, c'était pour illustrer un ouvrage ? Et non, mais je l'associe au livre parce que pour moi, c'était comme une composition, comme on crée un livre avec des images qui seraient déjà faites. Là, c'était des végétaux, mais une matière vivante. Et je les mettais en scène un peu comme on mettrait des photos en scène dans un livre en faisant des associations. OK. Et ça, c'était dans le but de les photographier, alors ? Voilà, exact. C'était un travail photographique à la base que j'allais commencer juste pour me libérer un peu, lâcher prise du livre et voilà, une observation photographique du verre, de la lumière qui tombe sur les végétaux. Et alors ça, c'est le déclic qui a fait que tu t'es dit, mais c'est drôlement chouette de pouvoir inventer un mini jardin, un jardin miniature comme ça. Comment tu... Qu'est-ce qui s'est passé en toi, justement ? Il y avait un peu de ça. Il y avait aussi une résidence artistique que j'avais faite avec Bob Wilson, le metteur en scène américain, où je le voyais, lui, mettre ses outils de travail de côté pour investir son lieu de travail dans les Hamptons, où il investissait les jardins et on l'aidait. Et là-bas, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre des photos des gens qui travaillaient, mais aussi à poser mon appareil photo et me mettre à quatre pattes pour planter. Et je le voyais composer, en fait, avec les bambous, par exemple, et créer une mise en scène dans le jardin. Mais en fait, il créait une composition dans le jardin. Voilà. Donc, c'était plus ce plaisir-là de retrouver le plaisir de mettre la main à la terre sur une petite échelle. Donc, on va dire que l'idée initiale, c'était de pouvoir créer, de faire une œuvre, en quelque sorte, plus que de cultiver au départ. Oui, c'est vrai. Il y avait quelque chose d'artistique dans ton démarche, en tout cas. Oui, absolument. Alors, c'est de cette première expérience que tu as voulu sans doute recommencer. Alors, comment on est amené à créer ces terrariums, ces mini-forêts à l'intérieur de cette bulle de verre ? Comment tu t'y es prise ? Parce que ce n'est pas évident. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances, au bout d'un moment, pour arriver à faire grandir et pousser ces plantes. En lisant beaucoup, je me suis penchée sur les livres qu'on trouve des années 60, 70, sur les plantes d'intérieur, très kitsch, que j'aimais beaucoup et que je trouvais dans les brocantes, ou que j'avais déjà à la maison, d'ailleurs, en grandissant. Mes parents aimaient beaucoup les plantes. Ça, c'est un autre souvenir d'enfance, d'ailleurs, de faire des petites jardinières avec mon père. Et donc, dans ces livres, j'ai trouvé plein d'informations. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça m'est venu très naturellement, en fait, en lisant, en expérimentant. Voilà. Est-ce que, parce que ça fait quand même un peu plus de dix ans que tu fais ça, je crois, est-ce qu'au départ, il y avait énormément de documentation pour ce genre de choses ? Parce que, bon, le terrarium, on a l'impression que ça a toujours existé depuis, on va dire, vingt ou trente ans. Je ne sais pas de quand ça date, d'ailleurs. On sait de quand datent les premiers terrariums ? Les premières créations sont apparues en 1830. Ah oui, donc c'est déjà très ancien. En Angleterre, oui. Merci de confirmer. Et ils ont réapparus dans les années 70, avec l'intérêt pour les plantes et végétaliser son intérieur. Il y a eu beaucoup de terrariums à cette époque-là aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me raconter quel était ce premier terrarium que tu as réalisé ? C'était avec des végétaux que j'avais trouvés dans la rue, en fait. Il y avait une mousse et des petites boutures trouvées ici et là, entre des pavés. Voilà. C'était surtout de la mousse, si je me souviens bien. Alors, comment on commence ? Puisque là, je sais qu'il y a des plantes qui sont faites pour vivre dans ces petites capsules de verre, ces bulles de verre. Il y en a qui ne sont pas du tout faites pour ça. Comment, justement, tu as appris et tu as su agrémenter et composer avec différentes plantes ? En les faisant, tout simplement. En testant. Si ça ne marchait pas, je remplaçais la plante par autre chose ou je la déplaçais. Et je les observais. C'était un peu comme une peinture, en fait. Une peinture à l'huile où on peut faire des retouches et retravailler la matière. Moi, je le voyais comme ça, en 3D. Pour moi, c'était un peu comme une œuvre qu'on pouvait retravailler, comme un jardin d'ailleurs. Souvent, les gens pensent qu'on plante et il ne faut pas y toucher. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Mais en fait, non. On peut faire des modifications. On est bougé les plantes. Certaines plantes sont plus fragiles que d'autres. Mais pour la plupart, si on est tendre avec les racines, elles s'adaptent. D'accord. Alors maintenant, de ton expérience de plus de 10 ans à faire des terrariums, comment tu me conseillerais de commencer ? Est-ce qu'on doit choisir d'abord le type de plante et puis ensuite choisir le contenant ? Ou est-ce que c'est dans l'autre sens ? Il y a des choses qui ne sont pas compatibles, j'imagine. Explique-moi. Demain, je vais en faire un dans mon appartement. Comment je m'y prends ? On peut commencer des deux bouts avec le verre ou les plantes. Moi, j'aviserais de garder les plantes quelques semaines avant de les planter. Et c'est ça que je propose aussi dans mon livre, parce que c'est étonnant de voir comment elles se modifient avec le temps sur une étagère ou même dans leur petit pot de culture. Et elles prennent, elles commencent déjà à prendre une forme intéressante. Et je trouve que ça, ça inspire justement pour le bocal. Donc elles vont se modifier, peut-être s'étioler parce qu'elles cherchent la lumière. Et du coup, elles seront plus à la verticale. Et à ce moment-là, on peut prendre un contenant d'apothicaire qui est plus en hauteur et donnera cette illusion de forêt. Donc on achète chaque plante indépendamment, en fait, c'est ça ? On choisit ces plantes. Oui. Et on recrée cet univers-là avec, on va dire, la nécessité d'observer avant de les mettre tout ensemble, finalement. De voir comment on les évolue pour voir comment on va pouvoir les arranger esthétiquement. Oui. Il faut faire des essais, comme des essais de peinture. On fait des associations. Il y a des associations qui seront un peu plus naturalistes que d'autres. Il y a aussi la forme. Si le contenant est étroit, on ne peut pas mettre trop de plantes. Donc il faut faire des essais. On peut les placer à l'intérieur du contenant pour voir combien on peut en mettre. Et puis ensuite, on les déplace, on les plante. Et on peut les déplacer de nouveau, si besoin. Et on peut agrandir le contenant et replanter, les remettre ensemble. Finalement, c'est presque infini. Oui. Pour arriver peut-être à un jardin en taille réelle, à un moment donné. Je ne sais pas si les plantes s'y prêtent. Quel type de plantes, d'ailleurs, on peut mettre sous verre comme ça ? On a un grand choix. Surtout des plantes tropicales, qui aiment l'humidité, évidemment. Mais j'ai remarqué que le lierre fonctionne très bien. Les Dera et Lix. Les plantes naines. Mais aussi les graculats, les plantes grasses. Les cactées aussi. Alors là, ça sera des contenants plus ouverts. D'accord. Qui auront besoin d'une ouverture plus grande. Des plantes qu'on trouve aussi. Des plantes urbaines, qu'on peut trouver dans la rue, dans les jardins. Et on peut vraiment faire un mélange entre de la plante tropicale et de la plante urbaine ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça fonctionne. Par exemple, dans le bois de Vincennes, j'ai trouvé une herbe sauvage. Enfin, c'est un géranium sauvage qui s'appelle l'herbe à Robert. L'herbe à Robert ? Oui. Robert qui ? Géranium à herbe à Robert. Je ne sais pas. On l'embrasse de toute façon. Mais j'adore le nom et la plante est sublime. D'accord. Elle est très délicate, avec des tiges velues. Une fleur fuchsia. C'est un géranium, tu dis ? Oui. D'accord. C'est une toute petite fleur un peu violette, non ? Oui, avec un feuillage très dentelé, très découpé. Comme une fougère un peu. Oui. Ok. D'accord. Un petit peu, oui. Je vais retenir ce nom. C'est très beau, oui. Et celle-ci, par exemple, se marie très bien. Après, il y a quand même un savoir-faire au niveau de l'arrosage. Certaines fougères vont avoir besoin de plus d'eau que, par exemple, ce géranium qui peut tenir dans un terreau un peu plus sec. Donc ça, c'est la seule chose à... Et moi, je parle de terrarium ouvert, parce que je ne fais que des terrariums ouverts. Donc, l'eau s'évapore et on est encouragé à entretenir les plantes, à y mettre la main, toucher, replanter, rafistoler, ramasser les petites feuilles mortes. Donc, c'est aussi, une fois qu'on a évidemment trouvé les fleurs qui nous convenaient, les plantes, de manière générale d'ailleurs, est-ce qu'on a aussi un entretien qui doit être extrêmement méticuleux, j'imagine, aussi méticuleux que la composition elle-même ? Ça demande beaucoup de travail ? Non, pas beaucoup de travail, du tout. Non, non, non. Juste un regard précis, enfin un regard, comment dire, concentré. Oui. Concentré. Et régulier, tous les jours, il faut prendre soin de nom. Non, 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 pas tous les jours. Une semaine, tous les dix jours. Ou même une fois par mois. Ah, ça, ça m'intéresse. Moi, je peux être amené à partir pendant dix jours quelque part. Oui, voilà. Ah non, aucun souci. Et je n'arrive pas à tenir mes plantes. Donc, ça peut être une bonne option, une alternative pour moi. Oui, ça dépend du contenant. Par exemple, le terrarium que j'expose actuellement dans cette galerie, le cube rouge, il est bombé au-dessus, une petite ouverture comme ça, un peu comme les anciens eau-parleurs des Macs qu'on voyait à une époque, transparent. Et donc, ça garde vraiment l'humidité à l'intérieur. L'eau s'évapore, remonte, puis retombe. Et là, ça fait plus de dix jours que je ne l'ai pas arrosé et il tient très bien. D'accord. Très, très bien. Alors, quelles autres fleurs ou plantes on peut mettre ? Est-ce qu'il y a, évidemment, j'imagine que tu parlais de plantes tropicales, il y a des choses qu'on peut trouver vraiment facilement en France ? Oui, maintenant de plus en plus, parce que c'est la grande mode des terrariums. Au début, j'achetais un petit peu en ligne. J'en trouvais chez mes fournisseurs, j'allais à Rangis. J'allais trouver des plantes et j'en trouvais chez les spécialistes aussi en ligne. On les envoyait par la poste. Et on trouve de tout, oui. Des photinias, des phytonias, pardon. Beaucoup de fougères différentes, des fougères capillaires, des asparagus. Il y a aussi des orchidées. Il y a une orchidée que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Ludisia discolore. Il y a une orchidée sauvage et qui a un feuillage qui brille et qui a des vénures blanches, qui est striée. Très délicate, avec de belles fleurs. Je me posais la question en t'écoutant. Tu parlais de plantes grasses tout à l'heure. J'ai eu la vision de plantes carnivores. Est-ce qu'elles peuvent aussi emménager et survivre dans un terrarium ? Oui, j'en ai vu. Moi, j'ai jamais... Si, j'ai tenté l'expérience récemment. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Louis Vuitton. Ah, d'accord. On m'a invité à faire, à végétaliser des valises qui ont été créées spécifiquement pour mes terrariums, pour faire une création. J'en ai fait trois. Et ils m'ont demandé de faire ça avec des plantes carnivores. Et ça a bien tenu, très bien tenu avec la mousse. Il faut que ça reste humide. Il faut donc peut-être asperger avec de l'eau plus souvent que les autres terrariums. Et du coup, ils doivent attirer les petits moucherons, les petites bêtes qu'ils aiment aussi. Là, la valise en question était ouverte au-dessus pour laisser la place aux plantes. Alors, choisir ces plantes, évidemment, on peut, comme tu le disais, se renseigner. Il y a des ouvrages dont le tien, les jardins de verre. Est-ce qu'on peut aussi imaginer, comme tu as fait toi au départ, finalement, faire des choses de manière plus instinctive ? Ou est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, déjà ? Est-ce que tu peux nous donner des conseils sur des choses qui ne fonctionnent pas ? Non, je pense que tout fonctionne. Tout peut fonctionner. Après, on ne peut pas fermer le terrarium et mettre certaines plantes. Il va y avoir de la pourriture. Ça va se désintégrer un petit peu s'il y a trop d'eau. Donc, il faut faire attention à l'arrosage. C'est très important parce qu'il n'y a pas de sortie d'eau. Donc, il faut travailler la partie drainante qui est à la base du terrarium. Donc, gravier, poutzolane, copeaux de bois, sveigne. Voilà les accessoires qu'on peut rajouter à la base pour que les racines ne baignent pas dans l'eau. J'imagine qu'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas. Aussi, il y a peut-être des plantes qui sont peut-être plus gourmandes en eau que d'autres et qui empêchent les eaux de pousser ou chaque écosystème, j'ai envie de dire, arrive à s'équilibrer. Oui, c'est possible. Oui, c'est un peu, ça s'équilibre seul. Mais c'est là où il faut avoir une attention particulière. Et arroser, regarder la couleur du terreau, voir s'il est marron clair ou marron foncé. Ça veut dire que le terreau est trop sec ou trop humide. Arroser certaines plantes qui ont besoin d'un peu plus d'eau, comme les fougères. D'autres, non, tout en sachant que la terre va absorber l'eau et la distribuer comme une éponge. Donc, voilà, c'est juste des petits détails auxquels il faut faire attention. D'accord. Alors, avant de revenir sur l'entretien lui-même, puisque tu vas nous détailler quelques bons conseils, je pense. On a parlé des plantes, mais il y a aussi de l'eau contenant. Ces petites maisons de verre, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs tailles. Il y en a qui sont ouvertes à l'air, d'autres pas. Comment on choisit quand on commence ? Il y a des règles, il y a des familles de terrariums, comment dire ? Non, je pense que c'est au coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment visuel. Il faut trouver quelque chose de beau, surtout. Après, on peut faire ça dans un pot de confiture XL. Mais je ne conseille pas, parce que du coup, ça va rester juste un petit exemple de biotope. Ça peut être intéressant aussi, si on essaye de créer quelque chose, un milieu forestier, comme ça, dans un petit contenant. Mais ça ne donne pas beaucoup de place aux plantes pour pousser. Donc, je vais plutôt vers le grand, large, haut, du type contenant d'apothicaire ou d'amjane, avec une petite entrée. Et là, du coup, il faut accessoiriser, il faut avoir des pinces en inox, par exemple, très longues. J'allais te demander quels sont les outils du... Comment on dit d'ailleurs quelqu'un qui fait des terrariums ? Je ne sais pas. Il y a un nom qui existe, je te laisse le prononcer si c'est le cas. Je ne pense pas. Non, non. En tout cas, voilà, des passionnés de terrariums, il y a, je pense, une petite panoplie d'outils à avoir. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire lesquels en tout cas ? Donc, c'est pinces en inox qu'on peut trouver dans les boutiques de culinaires, de cuisine. Moi, j'utilisais une baguette aussi. Mon frère jouait de la batterie et il avait un instrument qui était plat au bout et un peu arrondi sur les rebords au bout d'une baguette. Donc ça, on peut recréer ça avec un bouchon ou un peu de liège qu'on coupe. Et ça, ça m'a permis de tasser la terre autour des plantes. Sinon, une pelle avec un long manche, une petite pelle miniature pour créer le trou si on n'a pas d'accès avec la main. Et pour arroser, alors ? Et pour arroser, j'utilise une piscette de chimiste que j'ai trouvée chez des chimistes, sur un site de biologie ou de médical. Non, d'ailleurs, c'est un site médical. Il y a des petites piscettes en plastique. Et comme ça, ça permet de diriger le jet sur les différentes plantes plutôt que d'arroser partout avec un verre d'eau. Donc la piscette, c'est un contenant en plastique souple en bas avec un tuyau un peu courbé, j'imagine ? Oui, c'est ça. Et puis on va faire chip-chit à l'endroit où il faut. Oui. D'accord. Donc ça doit être assez subtil quand même, l'arrosage. Il y a peut-être des plantes au travers du terrarium qui ne demandent pas la même quantité d'eau. Ça, c'est quand on a un petit contenant, c'est pratique d'avoir cette piscette. Quand le contenant est petit, comme ça, on ne renverse pas le verre en entier. On ne met pas trop d'eau. Et c'est aussi pratique si on veut arroser une fougère en particulier, et ne pas arroser les autres plantes. Par exemple, le lierre qui est à côté, qui n'a pas besoin d'être arrosé, juste sur la motte, qui peut absorber l'eau de l'autre plante, si on en met plus d'un côté que de l'autre. Alors, quand on n'est pas spécialiste comme toi, et qu'on est débutant, comment on sait quelles plantes parmi son terrarium, au cœur de son terrarium, on peut, on doit arroser plutôt qu'une autre ? Il faut s'y intéresser, il faut faire un peu de lecture, il faut connaître les plantes qu'on a dans son terrarium, et puis observer, en fait. C'est simple, si on voit des feuilles qui se dessèchent un petit peu, ou qui noircissent ou deviennent un peu marrons, c'est qu'il y a un trou d'eau, qu'ils se dessèchent, c'est plutôt un manque d'eau. Et tu parlais de drainage tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes techniques de drainage, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir justement répartir et faire circuler l'humidité ? Et là aussi, du gravier, des petites pierres, de la sphègne, qui est plutôt une mousse qui va absorber l'eau, donc on a moins besoin d'arroser. La Puzzolane, par exemple, qui est une roche volcanique. Du sable aussi, on voit des terrariums souvent, ça c'est joli, on peut faire des dénivelés avec le sable, créer aussi du design entre la terre, des petites lignes, voilà. Ou pour un milieu désertique, avec des cactés, on peut travailler avec des sables de différentes couleurs. Moi, ça m'arrive de ne pas mettre de drainage, mais là, il faut vraiment avoir la main sûre quand on arrose. Et du coup, on sait combien d'eau il faut mettre, et on sait que la terre est assez sèche, qu'elle va absorber l'eau tout de suite, que ça ne va pas stagner à la base. Il me semble avoir lu, dans ton livre, tu parlais de charbon également. Oui, exact. Alors explique-moi. Je mets du charbon actif qu'on utilise souvent dans les aquariums pour garder un terrain sain, en fait. Ça empêche les mauvaises odeurs, les moisissures s'il y en a. Voilà, le milieu reste sain. Et ça permet d'absorber un peu d'eau aussi, et d'aérer le terreau. D'accord. Comment on agence sa composition ? Il y a des règles à suivre. Je sais que, par exemple, pour certaines plantes miniatures japonaises, il y a une taille précise à faire, il y a une façon vraiment de les travailler. Est-ce que c'est la même chose pour les terrariums ? Est-ce qu'on a une façon de composer, de mettre certaines plantes les unes avec les autres, ou à côté ou pas, d'ailleurs ? Oui, c'est comme dans un jardin, où on va mettre les plantes plus grandes, plus grosses derrière, puis avancer avec des plus petites plantes vers l'avant pour créer une perspective. Dans le terrarium, ça sera un peu différent, parce qu'on peut le regarder de plein d'angles différents. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il faut tourner le vase pendant qu'on fait la création. Et souvent, je me retrouve à mettre une plante, la plante la plus haute, et qui peut aussi se développer vers l'extérieur, au milieu. Et je pars de là. Personnellement, c'est comme ça que je travaille, du milieu vers l'extérieur. Et du coup, les plus petites plantes qui restent naines, vers le vert, pour éviter qu'elles se frottent trop au vert. D'accord. Il y a aussi l'importance, on parlait de l'arrosage, mais j'imagine que la luminosité est extrêmement importante pour ce type de plante. Oui, aussi. Quels sont les conseils à donner ? Où placer son terrarium, près ou pas trop près de la lumière ? Comment on fonctionne ? Plutôt proche de la lumière, si possible. Donc, proche d'une fenêtre. Les gens ont tendance à ne pas se rendre compte de la luminosité d'une pièce. Assez proche d'une fenêtre, sans soleil direct, en fait. Mais j'ai remarqué que certains terrariums, avec du soleil direct, apprécient cette source de lumière plus chaude et plus vive. Donc, ça ne gêne pas si c'est une ou deux heures. Il faudra juste modifier l'arrosage. Voilà. Et ça peut peut-être cramer certaines feuilles, noircir quelques feuilles dans le processus. D'accord. Donc, on va dire que c'est du bon sens. Comment on pourrait le faire avec une plante traditionnelle ? Je dirais mi-ombre, c'est bien. D'accord. Mais plutôt... Mais sa lumière vive, c'est bien aussi. Même artificiel. Ah oui, d'accord. J'en ai dans une... Justement, à la galerie Cara, elle est plutôt sombre, cette galerie. Et il y a un terrarium qui est devenu sauvage, vraiment très beau, très... Il ressort complètement de son contenant. Il n'a qu'une lumière, il a une halogène. Voilà. Juste au-dessus. Alors, pour moi, ça me paraît un compromis un peu spécial de faire un terrarium, parce qu'on a à la fois l'esthétique, qui compte beaucoup, je trouve, pour ce type de création, et en même temps, la viabilité même des plantes. Alors, quelles sont, toi, tes sources d'inspiration pour composer tes terrariums, parce que c'est ton activité principale. Tu fais ça tout le temps, donc il faut, j'imagine, se renouveler régulièrement, quand même. Les paysages que je vois, je suis assez sensible à l'architecture aussi, et la façon dont les plantes réagissent aux différentes parois, structures autour d'elles. C'est cette tension aussi entre l'architecture et la nature qui me plaît, et que j'essaye de recréer. Donc, ce n'est pas forcément un paysage, mais une sensation... Une atmosphère. Voilà, une atmosphère que je crée. Petite question. Quel est le terrarium que tu rêves de réaliser ? Quelle est la création que tu as en tête et que tu adorerais pouvoir faire, qui est peut-être un peu plus ambitieuse que celle que tu fais, je veux dire, en termes de taille, ou je ne sais pas, ou de difficulté ? Oui. J'aimerais faire quelque chose avec un souffleur de verre et un terrarium de taille conséquente qui serait un peu plus grande, peut-être avec des racines ou des rochers qui puissent agrandir. D'accord. Alors, si je ne suis pas très doué pour faire mon terrarium, puisque j'ai cru comprendre que vous pouvez trouver les plantes maintenant très facilement, j'imagine, dans les jardineries et autres. Si moi, j'ai envie d'acheter une de tes créations, ça coûte combien un terrarium de Cali ? Parce que j'imagine que Cali, en l'occurrence, de qualité, ça varie entre 150 et 400 euros. D'accord. Un peu plus cher que sur le marché courant. Oui. C'est de l'artisanat, pour le coup. Oui. Donc, c'est forcément pas le même prix. Voilà. Cali, quelques petites questions un petit peu plus ludiques, on va dire. Si tu avais à t'identifier à une plante, et pourquoi pas une plante de terrarium, tu serais quelle plante ? Une capillaire, une fougère capillaire. C'est celle qu'on retrouve sur la couverture de mon livre, au centre du terrarium. C'est une plante assez délicate qui a besoin d'eau, un peu de lumière, et qui est très... qui est un peu comme de la dentelle, on va dire, tout en... D'accord. Donc, ça, c'est plutôt toi. Donc, il te faut beaucoup d'eau. Je te fais une petite bouteille devant toi, si tu veux vraiment. Il n'y a pas de souci. Serre-toi, c'est offert. Si tu étais... Si tu étais une fleur, alors, hors terrarium, de manière plus générale, si tu étais une fleur, tu serais quel type de fleur ? Une pivoine. D'accord. Pourquoi ? Par ses pétales. Peut-être que ça ne me ressemble pas, mais ça m'attire. Et alors, de tous tes voyages, des voyages que tu as pu faire, quel est l'endroit où la nature t'a le plus impressionnée, t'a le plus touchée ? J'aurais envie de parler de mon voyage en Chine, mais c'est comme ça. C'est juste parce que j'ai quelques photos qui me restent en tête d'arbres, dont les troncs avaient des silhouettes qui partaient dans tous les sens. C'était très beau, comme s'ils dansaient. Très bien. Je te remercie beaucoup, Kali, pour tes conseils. Merci à toi. Bravo pour ton talent, parce que je pense que tu es une véritable artiste, et ça se voit. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs à aller voir sur ton blog, Gros Litton, et dans ton ouvrage, Jardin de Vert aux éditions Larousse, ton travail, tes œuvres d'art, tes œuvres d'arbres même, on pourrait dire, miniatures, qui sont très inspirantes. Je suis personnellement, moi, séduit, attendri même, par ces jardins de Lilliputien, et tu m'as donné envie d'essayer. Donc voilà, je vais essayer, je ne dis pas que je vais réussir, mais en tout cas, il faut essayer, je pense. Voilà, merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Connecter Nature, et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...